Bonjour, bonsoir, je suis Baron Samedi, le grand empereur souverain, universel de la terre et aussi grand prêtre. Je tenais tout simplement à m'exprimer. Et aujourd'hui, je suis là justement pour vous dire que j'ai tenu à présenter aux familles, collègues et amis et proches-parents des victimes du rond septembre et de la terre aussi, mais plus sincères qu'on délose dans ce jour douloureux des pelles du passé. Pour leur exprimer mon soutien et ma colère, mon désavoir face à ces tâtes abominables, il est certes difficile pour moi de trouver les mots justes pour vous montrer mon soutien et ma sincérité. Mais certes, je leur rends en ce jour un mémorial d'hommage à leur intention, afin qu'on ne puisse jamais oublier cette tragédie apose et abominable qui s'est produite le 11 septembre. Ils sont partis, ils sont partis vers un long voyage dans l'autre monde. Mais vous devez garder toujours à l'esprit et dans votre cœur qu'ils sont à jamais parmi vous. Parmi vous, par leur mémoire et grâce à leurs souvenirs et des moments passés avec eux. Et oui, aujourd'hui est venu le temps de se rémémorer les bons souvenirs liés à vos chers disparus. Face à votre peine immense et inoubliable, c'est pour cela que je partage avec vous cette douleur, cette douleur, cette souffrance. Je tenais tout particulièrement à adresser aux familles comme aux amis et aux proches des victimes du 11 septembre ce message de condéliance. Perdre un proche, un proche, une amie, un proche-parent, est une épreuve très douloureuse. Pour chacun, du moins pour chacune, pour chacun des familles et amis et tout à chacun, il réagit difficilement, bien ou mal. à l'annonce du décès d'une personne ou d'un membre de sa famille ou d'un proche. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris la nouvelle à la télévision, ce crachat qui s'est passé sur les deux taux jumelles des États-Unis d'Amérique et la disparition de tous ces nombreux occupants et collocataires. Certes, je tenais, bien sûr, à m'associer à votre douleur. En ce jour qui était la route difficile et pénible à vivre, je suppose à tout à chacun d'entre vous qui avait perdu un fils, une fille, un mari ou une femme ou tout simplement les membres de vos familles ou vos parents ou collègues débrouillés. Mais certes, n'ayant pu être présent après ce drame tragique du 11 septembre, du 11 septembre, mes chers citoyens et concitoyens universels, loin de là, cela ne me laisse pas indifférent. la douleur de perdre, de perte, la douleur de perte de tous vos êtres chers disparus dans ce crash du 11 septembre, j'espère, malgré tout, avec le temps, votre chagrin et votre peine s'atténuera à travers cette situation douloureuse que de conséquences que vous vivez peut-être jusqu'à l'heure actuelle, des souvenirs inoubliables. pour les familles et les proches, les parents, les collègues et même les connaissances des victimes durant septembre, ça doit être une période. ça a dû être une période ou des périodes difficiles à surmonter dans votre existence, dans votre quotidien de chaque jour. et de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de l'humanité est venue en ce jour du 11 septembre ajouter une pierre de oiseau de malheur qui a détruit de nombreuses familles, de nombreuses personnes, donc cela ne pouvait pas me laisser indifférent mes frères parce qu'un drame est venu s'ajouter à l'histoire de notre belle humanité. Mais je voulais en cet instant de célébration d'hommage de mémorial aux familles et à toutes les familles des victimes du 11 septembre vous inviter à penser au passé mais aussi au présent et à l'avenir et au futur à un futur meilleur meilleur ensemble tous ensemble et que nous pesons de cet instant mes frères de cet instant que nous pesons que cet instant reste à tout jamais gravé dans notre mémoire comme comme une eau pure comme un pur moment comme un pur moment d'espoir car nous sommes tous là nous sommes tous là sur ce chemin de vie et d'espoir à côté de vous alors avec amour fraternel et fraternel mais ayant aussi l'amour fraternel comme ligne de directrice car la vie elle est précieuse elle est très précieuse pour tout un chacun comme l'eau mais pères qui s'écoule des rivières des fontaines pour notre survie la survie de notre espèce même si ces derniers temps vous étiez occupé ou chacun de vous était préoccupé mais il s'ensuit en ce jour nous nous retrouvons pour nous 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 retrouvons nous 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 retrouvons en ce jour nous avons eu l'occasion de nous retrouver pour célébrer ce mémorial donc c'est pour cela que je dis et je vous invite tous mes pères à faire de même comme moi les citoyens du monde du tiers monde universel du tiers monde à adresser un message de doléance ou de condoléance aux familles des victimes du 11 septembre et aussi aux autres tragédies de l'humanité même malheureusement qu'on ne pourrait pas faire le tour parce qu'il y en a eu tellement ces derniers dernières années mais par ce même message j'espère toucher le coeur de tout à chacun des familles qui ont été victimes de tragédies nous avons aussi une pensée pour eux et nous espérons aussi qu'ils pourront trouver le chemin de la paix le chemin de la paix intérieure à ces douloureux événements qui ont assombré leur espoir assombri leur vie dans une déchéance de désolation et de perdition et peut-être même de regrets et de non-dits parce qu'ils sont peut-être partis trop tôt et que vous n'avez peut-être pas eu le temps de leur dire et de leur montrer à quel point vous les aimez à quel point qu'ils comptaient à vos yeux comme la prune elle-même de vos yeux peut-être qu'ils étaient le centre d'intérêt de votre existence peut-être qu'ils étaient le soleil le rayonnement de votre épanissement et aujourd'hui ils s'ensuit vous vous rendez compte qu'on vous les a volés on les a arrachés à la vie et on les a fait passer dans l'autre monde dans le monde des enfers tant de regrets tant de mécontentement tant de colère peut-être vis-à-vis de tout cela mais je vous invite tout à chacun à revenir aux mœurs et projectons-nous vers un avenir meilleur un avenir meilleur où cela ne se reproduira plus cherchons les solutions les moyens adéquats pour s'en préserver nous préserver si possible parce que rien mes frères est vraiment possible face à aux tragédies face à la fatalité aux événements mais essayons quand même mes frères de comment nous disons ça de faire la prévoyance de ces choses-là et que ceux qui sont au pouvoir nos élus vos élus vos dirigeants gouvernement président roi ou prince qu'importe empereur mes frères puissent se rappeler de ces drames que rien n'arrive mes frères sans conséquences peut-être qu'ils ont une part de responsabilité dans ce qui s'est passé le 11 septembre que tout à chacun mes frères puissent prendre ses dispositions ses dispositifs et mes frères et sa responsabilité vis-à-vis de ce qui est arrivé à la famille de ces victimes proches collègues etc. Je ne saurais être plus long je vous remercie tous de m'avoir écouté moi le baron samedi le grand empereur souverain universel de la terre et aussi je suis grand prêtre grand prêtre le grand prêtre souverain alors je vous dis bye bye à bientôt mes chers amis mes frères citoyens je ne vous appelle plus amis comme disait Christ mais je vous appelle royal family puisque vu que Dieu m'a donné une étendue de pouvoir sur l'humanité tout entière donc je ne veux pas vous traiter comme des simples citoyens ou comme un troupeau d'animaux qu'on dirige donc vous traiter durement en faisant peser le gros pouce ne serait pas juste ce serait injuste je pense que tout à chacun nous avez à chacun nous avons besoin de liberté nous avons besoin de nous sentir en sécurité nous avons besoin de paix de la paix intérieure de la paix que Dieu donne mais pas la paix que le monde nous donne ce qu'il nous faudrait entre tous les gouvernements les dirigeants les chefs d'état et les différents pays c'est pas peut-être la paix c'est pas peut-être la paix c'est pas peut-être d'établir des décrets de paix mes frères de loi de paix donc ce qu'il faudrait peut-être que nous comprenons c'est que nous arrivons tout à chacun nous réussissons arriver à ne pas nous entretuer à ne pas nous entretuer à ne pas nous haïr à ne pas désirer de convoiter le bien d'autrui de convoiter ce qui n'est pas à nous comme la Bible dit donnons à César ce qui est à César cela éviterait peut-être bien des choses moi je pense que la paix c'est surtout avant tout de ne pas se tuer ce n'est pas se détester ce n'est pas se haïr ce n'est pas surtout se détruire ou s'auto détruire mes frères ce n'est pas aussi exercer la dictature ou l'oppression ou le génocide ou toute autre action abominable pour ne pas citer qui que ce soit donc j'espère que vous allez réfléchir et je vous invite tous à y réfléchir parce qu'il est il est de notre devoir de le faire en tant que dirigeant en tant que roi prince ou noblesse ou princesse en tant que comte ou comtesse ou duc ou duchesse qu'importe mes frères monarques en tant que ministre en tant que parlement en tant qu'autorité et préfet etc il est notre bonne garde de veiller mais prêts à ce que les gens ne s'entretussent pas tout simplement dans cet univers alors à bon entendu je vous dis Pabai et tous mes cordiales coulent de cordolayance à toutes les familles amis et proches collègues des victimes du 11 septembre et à toutes les morts de la terre bonjour bonsoir je suis baron samedi le grand empereur souverain universel de la terre et aussi grand prêtre je tenais tout simplement à m'exprimer et aujourd'hui je suis là justement pour vous dire que j'ai tenu à présenter aux familles collègues et amis et proches parents des victimes du 11 septembre et de la terre aussi mais plus sincères qu'on délose dans ce jour douloureux des pelles du passé pour leur exprimer mon soutien et ma colère mon désavoir face à c'est